Sous-titres par Jérémy Diaz Alors, comme tu le vois par toi-même, je viens de me réveiller, j'ai la tête du matin, c'est-à-dire pas présentable du tout et pas sortable, enfin on peut pas sortir comme ça décemment, surtout pas en pyjama ni rien, transpirant, cheveux gras, haleine de merde, il faut que j'aille me préparer en gros. Mais du moins, je voulais vite t'introduire ce petit vlog, qui en fait vient un peu s'insérer dans le vlog précédent, c'était celui où je t'emmenais avec moi durant toute ma semaine de vlog, et en fait c'est vraiment durant mon jour de pause. Alors j'ai dû en plus le répéter je pense quelques fois dans le vlog précédent, mais en gros je prenais une pause vendredi parce que je partais avec ma meilleure amie, et en fait c'est aujourd'hui que je pars avec ma meilleure amie, faire les magasins, et un peu me promener, me vider la tête. Donc voilà, il est 8h à l'heure à laquelle je te parle, donc je me suis réveillée assez tôt. Maintenant il faut que je m'apprête, et j'ai quand même beaucoup de choses à préparer, je dois préparer aussi le sac avec toutes mes affaires, parce que je suis pas prêt du tout, et je pense que ça doit partir aussi un peu ranger ma chambre, parce que c'est le bordel, là je vous ai mis sur mon bureau pour plus de stabilité, et je vois qu'il y a, vous avez là ma caméra, vous avez là des fiches de cours, il y a mon ordi qui est là, et je veux aussi peut-être importer des rushs du vlog d'hier, parce que au moins je pourrais libérer de l'espace, et au moins savoir où va quoi. Aujourd'hui comme je te l'ai dit, c'est petit tour, et donc en gros je vais aller à Bruxelles, pour faire mon petit tour de magasin finalement, et acheter des petits vêtements. Il y aura peut-être un haul dans la même vidéo, je ne sais pas, à voir, mais ça fera très très longtemps, le fait que j'ai plus fait de vlog avec Swad, la dernière fois que j'en ai fait, je pense qu'il y a bien, ça remonte à plus de 2 ans, on doit être aux alentours de 2015, 2016, 2017, donc là c'est il y a très longtemps, donc là ça me va me faire hyper plaisir. D'ailleurs si jamais vous voulez voir quelques vidéos de nous, on a une chaîne YouTube en commun, ça fait quelques temps qu'on n'a plus posté de vidéos, on doit y retourner. Mais pour l'instant, c'est un peu en panne sèche, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, et peut-être que durant ces vacances on fera d'autres vidéos. Bon ben voilà, je vais te faire un peu le petit tour et l'envers du décor, donc là, comme je vous ai dit, mon bureau avec tout le bordel. Là, on a un autre bureau, avec tout mon bordel, mon téléphone, et là mon lit que je vais refaire, donc j'y vais. Hi ! C'est horrible. En plus, il faut que je recharge ce que je filme avec mon deuxième téléphone, vous voyez que ma caméra elle est là, et genre j'ai pas de caméra de vlog, j'aimerais bien, c'est dans mes projets, mais pas en là en ce moment. Donc en gros, il va falloir que je fasse recharger ce téléphone, parce que je ne l'ai pas fait recharger d'année, donc allez, je m'y mets. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors moi, petite Jackie, j'avais tout simplement envie de faire une transition très YouTube-esque. Donc en fait, de me mettre là, et vous voyez moi qui suis avant, et moi après, je crois que vous l'avez compris, c'est même une transition TikTok, je pense que j'étais même très inspiré de TikTok en fait. Donc voilà, c'est ma salle de bain, je vous présente l'angle. Allez, j'ai grave envie de la faire, donc j'hésite, on y va ? En fait, je sais pas pourquoi j'ai atteint une réponse, bon allez. Donc ça c'est moi, en pige, elle est dégueulasse, cheveux dégueulasses, j'en espère qu'il y ait une différence. Allez hop, et ben voilà ma petite Jackie, je suis changée, j'ai mon pantalon, j'ai mon pantalon, j'ai toujours la même maître que je monte mon pantalon. Mon haut, parfumé mes cheveux, bon bah on accepte la vie d'avoir des cheveux longs, donc bon, yeah. J'espère quand même que ça va bien rendre ce petit truc, ça va s'y trouver dégueulasse. Oh mon dieu, j'ai envie juste de faire le montage maintenant, juste pour être sûr, mais bon, on verra bien. Et par contre mes cheveux, en fait, ça va pas par moment. Déjà pour essayer de vous filmer, d'habitude, genre je laisse mes cheveux totalement trempés. Et puis après, c'est, je sais pas si vous, franchement dites-moi en commentaire que ça faisait la même chose que moi. Genre les gens qui ont surtout des cheveux, qui se mettent, on va pas dire naturellement bien, mais qui se mettent naturellement, ça passe. Bah en fait, ce que je fais, moi d'habitude, je les met, je les rince, même pas, enfin, voilà quoi, je les lave. Puis après, je les sèche un petit peu, puis ça a l'air, quoi. Genre c'est quand je vais dehors que le vent s'occupe de les modeler. Et là je me suis dit, bah je fais quand même une vidéo. Donc en gros, j'ai vite pris mon sèche-cheveux, j'ai essayé d'imiter les effets du vent, et ça peut passer. Voilà. Par contre, regardez-moi ces larves. Genre, ayez des chats les gens, ayez des chats. Allez, allez, allez. Bon là j'ai mis mes courses, j'ai rangé tantôt mon bureau. Bon, il y a toujours autant de bordel, mais je suis dit, allez, je mets tout là. Genre, j'ai vraiment mis ma pauvre caméra comme ça. La pauvre. Franchement, la vie de mes chats, c'est... Je les envie. Genre, ils sont là, couchés, sur mon lit, ils ne font rien. Qu'est-ce qu'il a ? Regardez. Regardez. Bon, c'est Garfield, genre non, pas du tout original, mais regardez. Regardez ! On ne voit rien, mais qu'est-ce qu'il fout ? Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, 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 calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Well, ma petite Jackie, je suis en chemin, je suis un peu en retard, donc j'ai prévenu souhait que j'allais arriver finalement à 13h alors que je vais être là à 12h40 quand elle finissait les cours. Oulala, la stabilisation est nulle, mais voilà, c'est la merde. C'est vraiment la merde, surtout que j'ai un peu faim, elle j'imagine aussi vu qu'on s'est dit qu'on allait manger ensemble avant de partir. Voilà ! Bon, j'arriverai. T'as la bouffe ? Putain, alléluia, j'ai faim. Bon, ma petite Jackie, déjà, je ne ressens plus à rien. Le vent, ça n'aide plus. Alors, quoi me stresse de la journée ? Ma carte qui me dit que non, ça ne va pas. Pas de solde. Alors que j'ai regardé sur mon compte deux secondes avant, j'avais de l'argent. J'espère ne pas me retrouver dans cette situation tout à l'heure. En plein magasin, sinon je pleure, marasse. Voilà. Ouais, le vent, ça ne va pas. Je vous avais dit tantôt mes cheveux, j'avais essayé de faire un truc. Finalement, ça ne sert à rien. On était à le train para 14h, on arrivait à 58. À 58, on a perdu les calories du McDo. Putain, oui, grave. Mange un peu. Alors, petit point sympa, quand en fait vous êtes célibataire, dans un train, les appuis de rencontre, ça gazouille, vraiment. Les notifs à gogo et des propositions à gogo. Retenez, petite astuce, vous prenez un train, vous allumez une nappe, vous avez tout. Sous-titrage ST' 501 Well, guys, petit bubble tea, fatigué, on en a marre, on est crevés. Voilà. Mais du moins, on a fini tout ce qu'on voulait faire. Bon, bah, Jackie, définitivement, je ne ressemble plus à rien. Je suis fatigué. Bon, bah, voilà. Je pense qu'on a dû marcher, quoi. Au moins, 10 km aujourd'hui, parce qu'on a tout fait à pied. Mais oui, tout. Et on a porté des sacs balou, en fait. Genre, quand on fait nos achats, c'est pour un trimestre, en fait. Vraiment un trimestre d'achat. Là, j'ai trouvé des pantalons que j'aimais trop. Je vais vous faire sûrement un haul à la fin de cette vidéo. Mais là, j'ai fait beaucoup de trucs qui me tentaient. Et genre, vous avez sûrement dû voir beaucoup plus de parties de la vidéo où je suis tout simplement en train de vous montrer un peu les alentours parce que j'ai la flemme, surtout trop de monde. Parce qu'on profite du moment et de l'air. Ouais, il y a aussi beaucoup trop de monde. Donc voilà. Et là, on va profiter de nos petits bubble tea. Attendez, hop. Petits bubble tea à la pêche. Waiting for the train. Il n'a plus de tissu. Mais oui, genre il n'a plus. Genre d'un coup, il n'a plus. Heureusement que j'avais une veste assez imperméable. Ouais. Et moi, j'ai essayé de mettre ça pour me protéger. Ça n'a pas été. Et donc notre train est à 20h. Donc on doit attendre une demi-heure. Bon bah ma petite Jackie, je rentre. Mon dieu, mes cheveux, ça ne va plus. Voilà. Bon bah là, je rentre. Je suis donc presque arrivé. Content. Et je tiens à vous dire que je déteste les transports en commun. Surtout les bus. Putain, mes cheveux, ça ne va pas du tout en fait. Mais je déteste les bus. Sachez-le. C'est horrible. Pire moyen de transport en fait. Surtout quand les gens rentrent et que réellement, leur bus c'est leur domicile en fait. Genre je déteste. Mon dieu. Pouh. Horrible. Et le pire, c'est que bon bah là, c'est hyper lourd en fait. Ça fait toute la journée que je me trimballe ça. C'est bien 4 kilos le truc. Quand j'ai lâché ça dans le train, j'ai eu littéralement hyper mal aux mains. Et genre les articulations de mes mains étaient un peu bloquées. Donc on aime. Trop lourd. Et bah on se retrouve encore un jour de plus. Et oui, ma petite Jackie, malheureusement, j'ai pas su finir le vlog hier. Et le vlog en fait ne va pas se terminer comme étant un simple vlog. Non. Je pensais vous rajouter à la fin un petit haul de mes achats. Je trouve que c'est plus sympa. Et donc vous allez me voir dans quelques minutes avec d'autres obtenues. Et je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai acheté. Tout ce qui a été un petit élément coup de coeur. Alors ce haul, ce sera surtout moi qui va un peu défiler. Et vous aurez certainement une voix off qui va un peu vous expliquer mes tenues. Mais sachez que tout ce que vous verrez déjà n'a pas été acheté hier en soi. J'ai beaucoup pris de ma garde-robe. Mais il y a une majorité qui doit venir quand même de mes achats. Et j'ai pas fait énormément de tenues. J'ai pas fait énormément d'achats. J'ai trouvé des pièces un peu chères par rapport à mon budget. Mais du moins, j'étais assez content de les avoir. Donc voilà, je pense que je vais vous présenter 3 à 4 tenues. Et ça sera pas mal. Et je reviendrai un peu en détail dessus. Alors commençons notre tour de manège. Par une tenue avec un jeans Levis. En taille 34-32 que j'ai chiné la veille. Une ceinture noire trouvée dans un magasin quelconque. Je ne saurais même plus vous dire lequel. Un O H&M. Je pense que c'est en taille M ou L. Mais comme vous voyez, il laisse voir les tétés au travers. Bon, c'est mignon de minutes. C'est presque ma couleur de peau. Mais finalement, c'est peut-être pas le plus agréable tout le temps. En tout cas, une tenue très sympathique. Qu'on peut porter en automne, été quand il fait assez doux. Voilà, même printemps finalement. On y va pour la deuxième tenue. Alors deuxième tenue, j'ai un autre jeans Levis déniché la veille. Avec un taille 36-32. Je voulais vraiment cet effet large. En plus, il a été raccourci. Je l'ai remarqué en arrivant à la maison. Même en testant finalement. Comme quoi, il avait été un peu raccourci. Et c'est super chouette. Ça lui donne un super bel effet 36-32. Plus large et plus court. Même ceinture qu'il y a quelques instants. Un haut Westbury déniché lui aussi en free-prime. Mais il y a un petit moment, je n'avais pas déniché la veille. Donc c'est super parfait. Et une tenue avec un effet hyper large. Parce que bien évidemment, le haut est aussi lui très très large. C'était un peu l'effet de cette tenue. Que ça soit très large finalement. On continue, on continue avec une tenue un peu plus travaillée. On va dire vite fait. Avec un autre jeans Levis 34-32. Lui aussi déniché la veille. Même ceinture. Comme vous pouvez voir, un polo blanc. Lui trouvé au Primark à 3 euros. Il fallait vraiment un polo blanc basique. Avec aussi un débardeur bleu électrique. En fait, qui est une collection de chez CA. Pardon. Que j'ai déniché la veille justement. Et c'est super beau. Enfin, ça fait un super bel effet. Ça faisait un petit moment que je voulais des débardeurs bleus. Un peu foncés, électriques comme ça. Et ça rend super bien. Vous avez un petit look un peu écolier. Un petit peu pour aller bosser. Bon, peut-être pas le jeans pour aller bosser. Ou peut-être que si finalement. Mais voilà, c'est super beau comme ensemble. Et enfin, le clou du spectacle. La masterpiece de la collection des vêtements trouvés hier. Une tenue entièrement dénichée dans des fripes la veille. Vous avez cette magnifique salopette. Avec un effet assez large. Je ne saurais pas vous dire la taille. Mais en tout cas, c'est un effet assez large qu'on adore. La marque, je ne saurais pas vous le dire. Mais du moins, on s'en fout. Parce que regardez-moi, elle est super belle cette salopette. Et vous avez ensuite une chemise Ralph Laurence. Dénichée la veille également. Et elle est super belle. Voilà, un entente très sympathique. Qui me rappelle un peu un petit fermier. Ou du moins, un vacancier. Et c'est un peu le mood de cette tenue. Regardez-moi comme je suis fière dedans. Regardez. J'adore cette tenue. C'est un effet un peu large. Avec cette chemise assez large. Ça rend hyper bien pour l'été. Et bon, ma petite Jackie ? Bah, c'est tout ? Bah oui, là. C'est ma tenue. Bon, voilà. Je veux bien, mais... Voilà. C'est tout. J'espère que ça t'a plu. J'ai fait vraiment l'imbécile devant mon téléphone. Je suis même gêné en chouïa. Je dois vous le dire. Quand je vais trop au montage, ça va être marrant. J'ai hâte. Parce que bon, j'ai fait un peu l'imbécile dans le fond. Et bon, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ma petite Jackie. Ça m'a fait plaisir de te partager ma journée. Et ce petit haul. C'est la première fois que j'en fais un. Et j'espère qu'il n'est pas trop claquos. Niveau lumière, par contre, c'est un peu claquos. C'est fantastique. À la prochaine. Porte-toi bien. Et bye bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada